Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain essaie par tous les moyens possibles et imaginables de prolonger Kylian Mbappé, ne serait-ce qu'un an ou deux, comme vous le savez, Kylian Mbappé est le vrai patron, le métronome de cette équipe depuis plus de deux ans maintenant, l'homme providentiel, l'homme indispensable, et Paris est prêt à tout. Que ce soit QSI, que ce soit le Qatar, que ce soit Nasser Al-Relaifi, que ce soit même Jean-Claude Blanc ou Leonardo, tout le monde se met dans le même rang pour une fois pour pouvoir prolonger cette pépite. C'est réellement une pépite et à l'heure actuelle, c'est le meilleur joueur du monde, à l'heure actuelle où on parle. Après c'est vrai qu'il y a d'autres très grands joueurs, mais pour l'instant Mbappé est sur une autre planète. Après vous allez me dire, mais s'il est si fort que ça, pourquoi il n'est pas en quart de finale avec le PSG ? Il ne peut pas faire tout tout seul, il a failli faire tout tout seul en plus. Au match allé, les buteurs, au match retour, il est buteur. Contre le Bayern, c'est lui qui marque les deux buts à l'aller l'année dernière. Contre le Barça, c'est lui qui marque le triplé à l'aller et le but du 1 partout au retour. Mbappé est l'homme providentiel du Paris Saint-Germain. Et comme vous le savez, depuis très longtemps maintenant, surtout depuis le départ de Thiago Mota, du départ de Thiago Silva, il manque un vrai meneur d'hommes, un vrai capitaine, un mec qui impose son autorité et qui n'ait pas peur de parler à qui que ce soit sur le terrain pour le remettre en place, pour lui remettre la tête à l'endroit. Et ça, Paris en manque cruellement. Il n'y a pas vraiment de leader dans cette équipe depuis plus de deux ans maintenant. C'est vrai que sur le dernier match, on a été un petit peu déçu de Marquinhos. On pensait que Marquinhos était un capitaine en puissance, honnêtement. Alors, avant de revenir sur la grosse information sur Mbappé, par exemple, l'attitude de Marquinhos a été commentée en interne après l'élimination face au Real Madrid. Donc, la majorité estime qu'il ne faut pas tout remettre en cause sur Marquinhos parce qu'il a raté un match. D'autres, au niveau interne, jugent qu'il a failli à sa mission au moment le plus critique. Mais il n'y a pas que Marquinhos. On pourrait parler aussi de Marco Verratti, de Kipembe, de Hakimi. Mais bon, c'est vrai que Verratti, Kipembe, Marquinhos, ça fait très longtemps qu'ils sont au Paris Saint-Germain. Et le vrai qui aurait pu être capitaine dans cette équipe, c'est Sergio Ramos, dont l'attente a été très grande, comme celle de Léo Messi, comme celle de Donnarumma. Mais à l'arrivée, toutes les recrues du Paris Saint-Germain sont des échecs. Les cinq, en fait. Les cinq, à part Nuno Mendes. À part Nuno Mendes, qui donne un petit peu quand même satisfaction. C'est vrai qu'il manque un vrai leader. Alors, Sergio Ramos, on parle de lui sur le départ. Mais hier, apparemment, la presse annonce que Sergio Ramos veut rester et s'imposer au Paris Saint-Germain. Mais est-ce qu'il va pouvoir enchaîner les matchs, enchaîner une saison de plus ? Après, c'est vrai que tu m'étonnes que le gars veut rester. 15 millions d'euros par saison. La soupe est très bonne au Paris Saint-Germain. Le PSG est-il prêt à un vrai changement ? En tout cas, sur le dossier Kylian Mbappé, Paris tente tout. Pour l'instant, il n'y a rien de signé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Pas de contrat, pas de pré-contrat, pas d'accord, pas d'accord verbal. Il n'y a rien. Après, c'est sûr que le Real Madrid est toujours favori. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas de décision. Et Mbappé, officiellement, sera en fin de contrat dans moins de trois mois avec le Paris Saint-Germain. Donc la décision, on va la connaître très bientôt. Je pense que si réellement Mbappé était sûr de partir, je pense qu'il l'aurait déjà dit. Mais quand tu vois que QSI, le Prince et les propriétaires du Paris Saint-Germain font tout pour le prolonger, c'est-à-dire par exemple sur le salaire, on parle de plus de 50 millions d'euros par saison, on parle d'une prime de fidélité à la signature de 100 millions d'euros, on lui propose d'être le patron de l'équipe et même de virer Neymar et Messi, même si ça va être compliqué de le faire. Et en plus de ça, les postos, pour la direction du Paris Saint-Germain, donner le brassard de capitaine à Kylian Mbappé pourrait être un argument dans les discussions pour une prolongation de contrat. C'est une information à l'équipe, Mbappé est capitaine du Paris Saint-Germain, oui ou non ? J'ai envie de dire oui et non. Pour moi, dans cette équipe, le seul qui avait l'étoffe d'être un vrai capitaine, c'est Sergio Ramos. Il en impose, on l'a vu au Real, on l'a vu avec la Jorah, la sélection espagnole, rien à dire. Après, c'est pas forcément le mec qui est capitaine qui a la plus grande gueule. Par exemple, à coup du monde 2018, l'équipe de France, c'est Hugo Lloris, le gardien de but, qui est capitaine. Pourtant, le meneur d'hommes, c'est qui ? C'est Paul Pogba. C'est lui qui parle sur le terrain, c'est lui qui remet à sa place certains joueurs, c'est lui qui parle à la mi-temps, c'est lui qui parle après le match. La coupe du monde 2018, Paul Pogba, c'était limite lui l'entraîneur. Et à l'arrivée, c'était Hugo Lloris, le capitaine. Donc des fois, c'est pas forcément le capitaine qui a l'âme d'un leader ou l'âme d'une grande gueule. Mais en tout cas, ça pourrait être un signal fort du côté d'Mbappé. Parce qu'être capitaine du Paris Saint-Germain, ce n'est pas rien. Moi, je pense que réellement, il va attendre de voir quelle est réellement la suite des événements. Si rien ne change, Mbappé partira. Si quelque chose change vraiment, là, on pourrait peut-être assister à une surprise. Le changement, j'ai envie de te dire, c'est vraiment maintenant et pas l'année prochaine. Un début de changement, il faut absolument un début de changement. Moi, je pense que réellement, il faut dégager certains joueurs par tous les moyens possibles et imaginables. Quitte à les laisser partir gratuits, ce n'est pas grave. Avec l'accord que tu as de CVC, plus ta fortune personnelle, plus la somme de QSI, plus la fortune personnelle de QSI, du Prince et tout, le PSG n'a pas besoin d'argent. Rien qu'avec les revenus publicitaires, le PSG se gave. Et ça, il faut en être très conscient. Il faut en être très, très conscient. Le PSG est devenu une marque, mais malheureusement, pas encore un vrai club de football. Nous, supporters, demandons du jeu, du plaisir des mecs qui courent, qui se battent pour le maillot. C'est ça qu'on veut. On veut 11 Mbappé sur le terrain. On veut 11 Mbappé. La gestion des gardiens a été catastrophique. La gestion Ramos-Messi a été catastrophique. Et moi, j'ai peur pour l'année prochaine, parce que comme la Coupe du Monde est en hiver, certains vont lever le pas. Il faut vraiment déjà recruter des joueurs qui donneront tout pour le PSG, qui donneront tout. Après, Mbappé capitaine, même mon téléphone en tombe. Mbappé capitaine, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais est-ce que vous pensez réellement que Mbappé va dire à Neymar, cours, espèce de con. A Messi, allez cours un petit peu la poulga, parce que là, tu marches trop, il y en a marre. Moi, je ne le vois pas... Je peux le voir dire ça, mais je ne pense pas que Neymar et Messi vont l'écouter. Tu crois que Neymar, il va écouter Mbappé pour courir ? Jamais de la vie. Il va le dire, hijo de puta. Et Messi, il va le dire, va faire le coulo. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est ça, le problème. Si Mbappé est capitaine de cette équipe, alors qu'il y a Messi et Neymar, il est capitaine juste pour être capitaine. Et on lui montre qu'il est important pour le club. Mais sinon, il ne sera pas vraiment le capitaine. Parce qu'un capitaine dans une équipe, c'est quelqu'un qui écoute quand même un minimum. Son capitaine. Alors que là, je peux dire que Messi et Neymar, ils n'en ont rien à foutre. Neymar et Messi, eux, ils pensent qu'il y a une chose, c'est la Coupe du Monde. Et il n'y a rien d'autre. Lui, Messi, il est en train, encore une fois, de se montrer à l'image, en train de se faire des tatouages. Tu vois le Neymar qui danse à l'entraînement. Le Neymar qui danse à l'entraînement, qui arrive au camp des loges presque bourré il y a deux jours. Aller voir la photo Instagram. Il n'y a rien qui change. À l'entraînement, c'est de l'amusement. Ils sont déjà en vacances. Ils sont déjà en train d'acheter leur bateau pour Ibiza, pour Saint-Tropez, pour la Grèce et tout ça. Donc ce n'est pas sérieux. Il faut tout refonder. Alors, c'est vrai qu'en proposant à Mbappé d'être capitaine, tu montres un message fort. Mais est-ce que ça suffira ? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les postos Kylian Mbappé, capitaine du Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est ce que lui propose le Paris Saint-Germain pour le prolonger. En plus de tout ce qui a été proposé au niveau du salaire, au niveau des partenariats, au niveau de la prime à la signature, au niveau de la prime de fidélité. Tout lui aura été proposé. Donc maintenant, c'est dans le camp de Mbappé. Mais je pense que la décision finale de Mbappé, ce sera de savoir s'il y a vraiment du changement au Paris Saint-Germain. S'il n'y en a pas, Mbappé quittera le Paris Saint-Germain. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss !